Ming Deville sur 87.8 FM Stéréo à Paris et dans la région parisienne, vous écoutez Feedback sur Inter. Ça alors, Southside Johnny en personne, quel bon vent amène de ce côté-ci de l'Atlantique Southside et plus précisément à Paris ? Alors, Southside est à Paris, il fait de la promotion, c'est-à-dire son boulot un petit peu avec un nouvel album qui vient de sortir, il accepte volontiers interview, il fait aussi quelques photos de la télé, de la radio apparemment, enfin tout ce qu'il faut faire quand on vient de sortir à nouveau 30 cm. My Baby's Touch, Southside Johnny, l'album Trash It Up, on pourrait préciser que c'est un disque qui est sorti il y a déjà pas mal de temps, qui fut même meilleur disque de la semaine dans Feedback, mais qui a mis quelques temps à trouver une maison de disque susceptible de le distribuer en France, ce qui est fait depuis quelques semaines. Et c'est peut-être un petit peu pour ça qu'on reparle de Trash It Up et qu'on accueille aujourd'hui Southside Johnny au micro de Feedback. Alors Southside, dans cet album, il y a quand même quelque chose de totalement différent par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à présent avec le groupe. Qu'est-ce que tu as voulu exactement changer aujourd'hui ? Billy Rush wrote a lot of songs. He was listening to the dance charts and he liked those kind of things and he wrote some songs like that. We wanted to make a dance style album. It's not something we would repeat over and over again, but it's something we wanted to try for this album. And we got Niall Rogers to produce. He heard a copy of the demo, Jerry Greenberg, who runs the record company that I'm on, Mirage, gave him a copy of our demo and Niall really loved it and said, I want to produce these guys. And we said, okay. At that time he was big with David Bowie, but David Bowie's song was just really starting up the charts. We knew that he was, I always liked Sheik and I liked the production values that he had and we knew he would be good for the album, better than Billy and I producing it because we would have made mistakes that he would have made better. Eh bien c'est Billy Rush, c'est peut-être un petit peu à cause de lui que tout a changé, c'est le compositeur de toutes mes chansons et généralement il travaille en écoutant les hit parades de musique de danse. Il aime bien cette musique et il a voulu composer cette fois dans ce style, on voulait vraiment faire un album de danse. Ce n'est pas une expérience qu'on a l'intention de renouveler par la suite. On a voulu essayer comme ça un brin et puis voilà on a fait cet album Trash It Up. Alors on a pensé à Niall Rogers pour la production, ils avaient entendu des démos, enfin ce qu'on appelle des maquettes, des essais comme ça de ce qu'on voulait faire. Et Jerry Greenberg, le grand patron de notre maison de disque, Mirage, lui a fait écouter ses bandes. Ça a plu à Niall Rogers, il a dit ok je veux bien produire ces mecs et nous avons marché avec lui jusqu'au bout. A cette époque c'était David Bowie, notamment produit par Niall Rogers qui cassait la baraque. Et on s'est dit qu'on pourrait peut-être bénéficier un petit peu du travail et du son de Niall Rogers en tant que producteur. Comme il l'a fait avec d'autres groupes comme Chic etc. Et on lui a fait confiance pour cet album car vraisemblablement si on avait essayé de le faire nous-mêmes, c'est sûr qu'on aurait commis des erreurs qu'il a totalement évitées. Si on parlait un petit peu de la pochette de cet album qui est quand même un brin sexiste, on voit un mannequin en celluloïde dans une vitrine. Elle est légèrement vêtue, barésie, petit froufrou sous vêtements noirs. Enfin il n'y a pas d'équivoque, ça veut dire quoi là ? T'es accoudé à la vitrine, les deux mains dans les poches avec tes lunettes sur le bout du nez. Quel est l'esprit ? Qu'est-ce que tu as voulu nous raconter avec cette nouvelle pochette du nouvel album ? Alors, la pochette est en front d'un store dans New York City et la pochette est appelée Trash & Vaudeville. Et le mot « Trash It Up » signifie que on peut mettre des clothes qui sont sur les mannequins sur le pochette et avoir un plaisir à l'être en la nuit, en bed. Ou en la nuit, en la nuit, en la rue, on a la rue. Ça ne va pas. Qu'est-ce que le Fredericks de Hollywood ? Fredericks of Hollywood is a legendary clothier, couture, who makes these kind of clothes. He makes all sexy lingerie with certain holes in it here and there. He's got a shop in Hollywood and he's this funny old man who I guess really likes that stuff and he's had it for a long time. Fredericks of Hollywood means sexy lingerie. Alors, la photo représente la vitrine d'un magasin new-yorkais qui s'appelle Trash & Vaudeville. Trash It Up, ça veut tout simplement dire porter le genre de sous-vêtements, enfin, pour les dames bien sûr, le genre de sous-vêtements que l'on voit sur les mannequins de la pochette et se donner du plaisir la nuit, le jour, dans un lit, l'après-midi, sur le canapé, du salon, enfin, peu importe où et quand on veut, quand on en a envie. Et le Fredericks of Hollywood dont je parle dans la chanson, c'est tout simplement un magasin légendaire, très très connu, qui se trouve à Hollywood, et où on trouve ce genre de lingerie très très sexy, parfois spécialement ouverte à certains endroits. Ce magasin est tenu depuis des siècles par un petit bonhomme très drôle qui adore sa marchandise et qui la vend bien. Et lorsqu'on demande à Sunside Johnny si ça lui arrive parfois d'aller acheter ce genre de sous-vêtements, ce genre de choses pour sa petite amie, il répond volontiers, yes ! Sunside Johnny, puisqu'on te... puisqu'on te tient là comme ça, est-ce que tu pourrais nous dire deux mots de l'invasion des Etats-Unis par la musique anglaise, qu'est-ce que tu penses du phénomène ? Some of it's good, some of it's not so good. It's like every kind of phenomenon, I guess you could say. Most of it is not very good, but the things that cause it to happen, like the police and Culture Club, are very good. Don't you think the American music, it's a little bit in danger ? No, it's... it never happens that music becomes in danger, it just goes in and out of popularity. So now this, last couple of years have been English, and maybe next year because of Michael Jackson it'll be black, and then a few years after that maybe it'll be white rock and roll again like it was, you know, a few years ago. It comes in and out, maybe something new will come along. Maybe French music will be popular in America, or maybe reggae will be real popular. En ce qui concerne cette musique anglaise qui déferle actuellement sur les Etats-Unis, c'est un petit peu comme dans tous les phénomènes, il y a le meilleur, il y a le pire. Je n'aime pas la majorité de ce que j'entends, mais il faut tout de même reconnaître que des groupes comme Police ou Culture Club, c'est absolument très bien, qu'il n'y a rien à dire. Et pour répondre à ta question, je ne crois pas que la musique américaine soit réellement en danger, c'est plutôt qu'elle est un peu moins populaire actuellement qu'elle ne l'a été à d'autres moments. Ces dernières années ont été très anglaises, peut-être qu'avec Michael Jackson, les prochaines années seront soul, c'est-à-dire musique noire, peut-être qu'après ce sera de nouveau le rock and roll blanc qui reviendra comme il a été il y a quelques temps. Ça va, ça vient, peut-être que quelque chose de nouveau va apparaître, pourquoi pas la musique française, ou bien encore le reggae. Ça va ça et Johnny, est-ce qu'on a des chances de te voir un jour sur scène avec la grande équipe des Dukes au grand complet. Évidemment, j'aimerais bien venir en concert. J'espère même pouvoir faire une tournée européenne cette année. Je ne sais pas quand, au juste, parce que tu sais bien que ça coûte très très cher en avion, et surtout en billets d'hôtel, mais je ne sais pas bien comment je pourrais faire. Peut-être prendre des musiciens français, c'est excitant comme idée de faire quelque chose de nouveau. Je suis sûr que de toute façon, je trouverai ici des gens capables de jouer la musique que j'aime. Et de plus, j'aime bien jouer avec des gens nouveaux, des gens que je ne connais pas, mais il faut absolument que je sois sûr de trouver un groupe qui soit au moins aussi bon que celui que j'ai aux Etats-Unis. Bye bye Southside ! En attendant de te retrouver dans un prochain concert en France, à demain dans Rockline avec cette créature de rêve, fort dévêtue, qui vous apprendra en trois coups de cuillère à pot, ou plutôt en deux coups de porte-jartel, ce que Trash It Up veut dire.